Alors dans cet exercice, on se donne un nombre θ, un nombre réel, et on vous demande de déterminer le signe de l'expression x²-2cosθx plus 1 selon les valeurs du nombre réel x. On vous demande ensuite de trouver s'ils existent les nombres réels qui sont solution de cette équation. Allez, c'est le moment de mettre sur pause pour chercher cet exercice. Alors on a vu en cours que pour déterminer le signe d'une expression du second degré, il nous faut connaître deux informations, le signe du discriminant et le signe du coefficient dominant. Effectivement, si le discriminant est strictement positif, notre expression va changer de signe. Elle va être positive ou négative selon qu'on se situe entre les racines ou à l'extérieur des racines. Si le discriminant est nul, alors dans ce cas-là, le signe de l'expression dépend du coefficient dominant. Et si le discriminant est strictement négatif, le signe de l'expression dépend du coefficient dominant. Donc le point qui semble important ici, c'est de calculer le discriminant de cette équation du second degré. Donc pour le calcul du discriminant, on va récupérer le carré de moins 2 cosinus θ, c'est-à-dire 4 cosinus θ au carré, moins 4 fois le coefficient dominant et le coefficient constant, donc moins 4. Pour chercher le signe de ce discriminant, il faut chercher à le factoriser. On voit ici qu'on peut factoriser par 4 directement l'expression. On récupère 4 facteurs de cosinus θ au carré, moins 1. Pour convertir cette somme en expression multiplicative, il faut se souvenir d'une relation fondamentale de la trigonométrie circulaire, à savoir que si θ est un nombre réel, la somme de cosinus θ au carré et de sinus θ au carré est égale à 1. Donc ça, ça va nous permettre d'écrire notre discriminant sous forme totalement factorisée, puisque cosinus carré θ moins 1 est égale à moins sinus carré θ. Donc notre discriminant factorisé, c'est moins 4 sin2 θ au carré. Le carré d'un nombre réel étant positif, moins 4 étant strictement négatif, on récupère que le produit des deux est négatif ou nul. Comme le discriminant est négatif ou nul, on a vu en cours que le signe de l'expression, c'est le signe du coefficient dominant. Comme le coefficient dominant ici vaut 1, et bien cette expression est nécessairement positive ou nulle pour tout x appartenant à R. On en dit donc que pour tout nombre réel x, x carré plus 2 cosinus θ x plus 1 est un nombre qui est toujours positif ou nul. Donc cette expression garde toujours un signe constant, et c'est toujours le même signe sur tous les nombres réels. Alors en ce qui concerne l'équation à résoudre, l'équation x carré moins 2 cosinus θ x plus 1, ayant calculé le discriminant, ça va nous faciliter considérablement l'étude. Comme le discriminant est négatif ou nul, on n'a que deux possibilités. Soit le discriminant est strictement négatif, et dans ce cas-là l'équation n'aura pas de solution, soit le discriminant est nul, et dans ce cas-là on aura une unique solution à notre équation. Alors on va examiner les cas où le discriminant est nul, et les cas où le discriminant est strictement négatif. Pour ça on va s'aider du cercle trigonométrique pour regarder les angles pour lesquels le sinus est égal à 0. Effectivement, le discriminant ici est nul, à la condition nécessaire et suffisante, donc si et seulement si, le sinus de θ est égal à 0. Il nous faut donc déterminer tous les nombres réels θ qui annulent le sinus. Or on sait que le sinus d'un angle est nul, si et seulement si, et on se trouve à ces deux endroits sur le cercle trigonométrique. Le premier, c'est des angles de la forme 0, 2π, moins 2π, 4π, moins 4π, c'est-à-dire c'est lorsque θ appartient à l'ensemble des nombres de la forme 2π, où k appartient à z. Par contre, quand on est dans cette situation, c'est pour les angles π, moins π, 3π, moins 3π, donc on est dans la situation où θ est un multiple entier impair de π. Si je prends n'importe quelle autre valeur de θ réelle, et bien le sinus sera différent de 0. On va pouvoir se lancer dans notre disjonction de cas. Donc le premier cas, c'est si θ n'est pas un multiple entier de π, donc n'appartient pas à l'ensemble des kπ, où k appartient à z. Alors dans ce cas-là, le discriminant est strictement négatif. L'ensemble des solutions de notre équation, c'est donc l'ensemble vide. Si maintenant θ appartient à l'ensemble des deux kπ, où k appartient à z. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où on se trouve ici, sur le cercle trigonométrique. Alors dans ce cas-là, le sinus de θ est égal à 0, donc le discriminant de notre équation du second degré est nul. On sait que l'ensemble des solutions est un singleton. Néanmoins, quand on est à cet endroit-là, on sait que le cosinus de θ est égal à 1. Donc l'équation que l'on a à résoudre, elle peut se réécrire sous la forme x²-2x plus 1, qui se factorise grâce à une identité remarquable en x-1 en carré. On en déduit donc que ce terme-là est nul, si et seulement si ce terme-là est nul. L'ensemble des solutions est donc réduit au singleton 1. Enfin, dans le dernier cas, que se passe-t-il si θ est un multiple, mais cette fois-ci impair de π ? Dans ce cas-là, on est localisé ici, sur le cercle trigonométrique. Le sinus de θ est donc nul. Le discriminant de cette équation du second degré est donc nul également. Mais on est dans un cas où cosinus θ est donc égal à moins 1. Donc l'expression du second degré, x²-2cosinus θ x plus 1, elle se réécrit sous la forme x² plus 2x plus 1. Et elle se factorise directement avec une identité remarquable, elle devient x plus 1 en carré. Donc ce terme-là est nul, si et seulement si ce terme-là est nul. On récupère donc qu'il existe une seule solution à cette équation, et cette solution, c'est le nombre réel moins 1. Conclusion, les seules valeurs de x pour lesquelles ce terme-là s'annule, c'est 1 et moins 1, mais celle-là se produit dans un cas extrêmement particulier, c'est uniquement si θ est un multiplantier de π. Ce qui termine l'exercice.